Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'épisode d'aujourd'hui... Ce n'était pas très gentil ce que tu leur as fait. Tu n'as qu'à aller raconter tes mensonges ailleurs. Rosa a raconté trop d'histoires et elle a fait courir un risque à tous ses amis. Rosa ! Bienvenue à Horseland. La maison des chevaux, d'un chien, d'un cochon, d'un chat et d'une souris. Hé, Carlotta, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Pas de panique. Cette ridicule petite souris, je n'en ferai qu'une bouchée. Tu n'es pas capable de l'attraper ? Comment ça ? Un jour, j'ai attrapé une douzaine... Non ! Deux douzaines de souris gigantesques ! Dix fois comme celle-là ! En une heure ! Deux douzaines ? Tu es sûre ? Au moins ! Oh ! Je crois que quelqu'un ici a besoin de réfléchir sur l'importance de ne pas se vanter et de dire la vérité. C'est une leçon que Rosa a apprise à ses dépens. J'adore regarder le dressage d'un cheval. C'est tellement gracieux ! On dirait presque que le cheval danse. Mais ça demande beaucoup trop d'entraînement. Hé oui, pas de chance. Les chevaux et les cochons ont besoin de s'entraîner. Ce sont des créatures maladroites qui n'ont pas la grâce naturelle des chats. C'est la vie ! Bravo, Rosa ! Bravo ! Je vous qu'il faut reconnaître que Rosa se débrouille bien, techniquement. Mais sa tenue est ridicule. Cette couleur est tellement démodée. On devrait lui retirer des points à cause de ça. Beau travail, Rosa ! Oui, félicitations ! Je n'aurais jamais réussi ça sans toi, Panache. Tu as été génial ! Allez, Chloé, c'est à ton tour. On y va, Chili ! Allez, Chili, en route ! Chloé, surtout reste concentrée. Tu dois faire corps avec Chili. Le public ne doit pas remarquer le travail de dressage. Allez ! Montrons-leur ce que nous sommes capables de faire. Ma sœur va prouver que tu n'es qu'une débutante. Attention, Zoé ! Une guêpe ! Une guêpe ! Oh, ça ! Sur toi, hein ! Je ne la vois pas, chasse-la ! Tiens bon, Chloé ! C'est bon, Chili, calme-toi. Est-ce que tu vas bien, Chloé ? Bien sûr que je vais bien. J'aurais pu m'en sortir si Chili ne s'était pas cabré. C'est de sa faute ! Chili a juste été surpris par les cris de ta sœur et par tes mouvements brusques. Tu ne dois pas t'en prendre à ton cheval. Tu as perdu le contrôle et tu l'as effrayée. J'ai entendu des cris au sujet d'une guêpe. Oui, et si on parlait de cette guêpe ? Je n'ai pas vu de guêpe. Est-ce que quelqu'un a vu une guêpe, à part Rosa ? Dis-toi, Scoop. Qu'est-ce qui s'est passé, Rosa ? Il y avait une guêpe. Je l'ai vue, même si personne d'autre ne l'a vue. Il fallait que je prévienne Zoé. Tu es allergique aux piqûres de guêpe, il me semble. Oui, donc tu savais que c'était un excellent moyen pour que je me mette à hurler. Tu es vraiment méchante. Je n'aurais jamais fait ça. Minute. Ça ne sert à rien de vous disputer. J'ai vu beaucoup de guêpes dans les parages aujourd'hui. Laissez le bénéfice du doute à Rosa et ramenez les chevaux dans leur box. Bravo, Rosa. Tu as fait un beau travail de dressage. Fana, chez toi, vous étiez à l'unisson. Mais j'ai été meilleure avec Chili. Au moins jusqu'à ce que Rosa se mette à hurler qu'elle avait vu une guêpe. Tu veux dire que ce joli numéro artistique n'était pas volontaire ? J'ai trouvé que tu étais gracieuse. Mais j'ai vraiment vu une guêpe. Tu es peut-être douée pour le dressage, mais avec ce genre de gilet vert marécage, les juges ne te donneront jamais la meilleure note. Tu le trouves vert marécage ? Au moins, il n'y a pas de rat qui rampe dans mon box. Quoi ? Oh ! Des rats qui rampe ? Où ça ? Je vous ai eu. Ça suffit, les filles. Ramenez les chevaux dans leur box et donnez-leur à manger. Des rats. Tu as peut-être un peu exagéré. Surtout qu'on n'a jamais vu de rats dans les environs d'Orsland. Justement, c'est pour ça que c'était drôle. Jamais je n'aurais cru Rosa capable de mentir uniquement pour se venger de Chloé et Zoé. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle ne va pas prendre l'habitude de se comporter de cette façon. J'adore m'occuper de Scarlett, mais... je déteste nettoyer son box. Il faut bien le faire. Si les box ne sont pas propres, les chevaux peuvent attraper des maladies. Quelqu'un devrait en parler à Chloé et Zoé. Elles n'ont pas encore commencé à les nettoyer. Elles ont sûrement peur d'abîmer leurs jolies petites mains. Chloé a dit qu'elle venait de perdre un bracelet. Elle le cherche dans la carrière avec Zoé. Courage, c'est bientôt fini. Qu'est-ce que c'est? Plutôt joli, ce bracelet en argent. Je leur réserve une petite surprise à ma manière. Oh, rien de méchant. C'est sûr, il doit être ici quelque part. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir perdu ce bracelet. Alors, les filles, qu'est-ce que vous faites? Comme si ça t'intéresse. Mais si tu veux savoir, on est à la recherche de mon bracelet. J'y tiens énormément. Je l'ai eu quand je suis allée au championnat national. Oh, en spectatrice. Mais mon père me l'a offert à cette occasion. Ça, j'aurais dû m'en douter. Au fait, il me semble avoir vu quelque chose qui brillait dans le box de Chili. Mais bien sûr, je l'ai enlevé tout à l'heure pour le mettre en sécurité. Avec toutes ces émotions, j'ai oublié. Viens, Zoé. Je vous souhaite bonne chance, les filles. Je ne le vois nulle part. Comment veux-tu que l'on retrouve ton bracelet dans toute cette paille? Tenez, prenez ça. Merci. Ça sera quand même plus facile. Quand vous aurez cherché à un endroit, vous n'aurez qu'à jeter la paille là-dedans. Peut-être qu'il est de ce côté. Non, plutôt par là. Wow! Je n'ai jamais vu un box aussi propre. Mais on n'a toujours pas retrouvé mon bracelet. Tu veux dire... Ça? Hein? Oh! Tu l'avais depuis le début. J'espère que tu es fière de toi. Oui, et je sais que Chili sera content. Regarde comme son box est propre. Tu devrais même me remercier. Oh! Mauvaise idée. Ce n'était pas gentil. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Puyons d'ici. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh! Oui! Quel est le problème? Rosa a inventé une histoire pour piéger les filles. Et une fois que tu as la réputation de ne pas dire la vérité, personne ne sait plus quand te faire confiance. Tu te rends compte? Chloé et Zoé sont toujours fâchés à cause du bracelet. Ce n'était pas très gentil ce que tu leur as fait. Après toutes les méchancetés qu'elles ont dit sur moi, c'était de bonne guerre. Mais Chloé tient énormément à ce bracelet. Ça ne te ressemble vraiment pas d'être aussi mesquine qu'elle. C'est pourtant moi qui l'ai retrouvée et qui lui est rendue. Mais tu aurais dû lui rendre tout de suite. Pendant tout le temps où Chloé et Zoé ont nettoyé le box, elles ont cru que le bracelet était perdu pour de bon. Oui, mais elles ont nettoyé le box. Ça n'a rien à voir. Elles étaient désespérées de l'avoir perdue alors que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas très gentil. Même si elles t'avaient fait de la peine, tu aurais dû agir autrement. Ça n'a rien à voir. Je suis peut-être allée un peu trop loin tout à l'heure en voulant me venger de Chloé et de Zoé. À partir de maintenant, je ne dirai que la vérité. Parole de Rosa, rien que la vérité. Peu importe ce que diront Chloé et Zoé. Voilà l'endroit idéal pour pique-niquer. Attendez, ce n'est pas du sumac vénéneux ? Quoi ? Du sumac vénéneux ? Dis, tu ne serais pas en train de nous faire une farce par hasard ? J'espère que tu ne vas pas jouer à ce petit jeu avec nous. Ce n'est pas du sumac vénéneux, mais c'est vrai qu'on peut facilement les confondre de loin. Cette plante est absolument inoffensive. C'est vrai. Cette plante ressemble à celle que j'ai vue dans un livre. Je croyais que c'était du sumac vénéneux. Ah, ah, évidemment. Je me suis trompée, c'est tout. Tant pis, si vous ne me croyez pas, je vais aller déjeuner toute seule dans mon coin. Même quand je dis la vérité, personne ne me croit. Qu'est-ce que c'est ? Salaud ! Oh, secours ! Un loup ! Je viens de voir un loup, un énorme loup ! Oui, c'est ça, la fille qui criait au loup. En route. Va raconter tes mensonges ailleurs, Rosa. Mais j'ai vraiment vu un loup ! Qu'est-ce que tu en penses ? On n'a pas vu de loup dans le secteur depuis des années. Pourquoi les cheveux sont autant énervés ? Ils étaient calmes jusqu'à... Jusqu'à ce que Rosa revienne en hurlant. Mais j'ai vraiment... On n'a pas de temps à perdre avec des bêtises. On doit rentrer à Horseland. Pourquoi personne ne veut croire ce que je dis ? Excuse-moi de te sortir du lit de si bonne heure, Banache. Mais je veux prouver que je ne raconte pas de mensonges et que j'ai bien vu un loup. Il a sûrement dû laisser des traces le long du ruisseau. Si j'arrive à leur rapporter des preuves, ils verront que je dis la vérité. Ne t'inquiète pas. Il doit être loin à présent. Elle part à la recherche du loup. Elle est complètement folle. Oh ! C'est humain ! Il doit bien y avoir des traces de la présence du loup quelque part. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as senti l'odeur du loup, c'est ça ? Regarde ! Une empreinte ! Je vais pouvoir prouver que je ne mentais pas. Banache ! Banache ! Tu as encore faim, mon sandwich. ne t'as pas suffi ? Va-t'en ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je devrais être en sécurité ici. Dans plein de livres, j'ai lu que les loups ne savaient pas grimper aux arbres. Tu dois être vraiment affamée. Désolée, c'est un appareil photo, pas un sandwich. Je me demande où est partie Rosa. J'ai repéré des traces fraîches en direction de la montagne. Ce sont peut-être les siennes. Tu n'es pas en train d'essayer de nous dire qu'elle est partie à la recherche du loup. Je t'en prie, Sarah. Tu ne vas pas tomber, toi aussi, dans le piège. Rosa assurment tellement honte des mensonges qu'elle a racontés qu'elle se cache quelque part. C'est Banache ! Oh ! Du calme, du calme. Tout va bien. Calme-toi. C'est bon, Banache. Nous sommes là. Où est Rosa ? C'est reparti. Elle recommence à parler aux chevaux. Allez, dis-nous ce qui se passe. Est-ce que Rosa va bien ? A-t-elle retrouvé le loup ? Après tout, le loup de Rosa existe peut-être vraiment. En tout cas, quelque chose à effrayer Panache. Vite, il faut partir à sa recherche. Elle s'est peut-être blessée. Je viens de te le dire, monsieur loup. Je n'ai rien à manger sur moi. Remonte dans tes montagnes. Va chasser pour te nourrir. Fiche le camp. Allez, dépêche-toi. Va-t'en. Tu n'as pas l'intention de bouger, c'est bien ça ? Rosa ! Qu'est-ce qu'il y a, Scoop ? Ce sont les traces d'un chien énorme. Ou alors Rosa ne plaisantait pas en disant qu'elle avait vu un loup. Oui. Elle a dû retourner à l'endroit où elle a vu le loup hier. Allons vérifier. Pourquoi tu ne fiches pas le camp d'ici ? J'aimerais avoir quelque chose à te donner, mais tu vas devoir te débrouiller tout seul. Maintenant, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Oh non, attention ! Non, non, fiche le camp. Je ne suis pas bonne à manger. Qu'est-ce que tu as, monsieur loup ? Par ici ! Rosa ! Je suis là ! Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Vous n'allez pas me croire, mais j'étais poursuivie par un loup. Fantastique ! Je suis vraiment contente de vous voir. Tu n'as rien vu bouger dans les arbres quand on est arrivés ? Si, mais je n'ai aucune idée de ce que c'était. Pas mâche ! Tu n'as rien. Je me faisais tellement de soucis pour toi. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'il y avait un loup. Il y avait bien un animal, mais on ne sait toujours pas lequel exactement. C'était peut-être un gros berger allemand abandonné ? Ou alors un énorme coyote ? On ne le saura jamais. C'est la vérité ! Je ne mens pas ! Mais pourquoi vous ne croyez pas ce que je dis ? Tu ne peux pas nous en vouloir de ne pas te faire confiance. Tu passes ton temps à faire des farces. On ne sait plus où est la vérité. Tu as raison. C'est de ma faute. Je reconnais, je n'aurais jamais dû vous mentir au sujet du bracelet. C'était pour me venger. Oui, vous vous étiez moqué de ma tenue. Tu n'aurais jamais dû nous obliger à nettoyer le box. Mes ongles sont affreux. Tu sais, on devrait peut-être lui donner des conseils sur ses vêtements. Non ! Et puis quoi encore ? Si seulement j'arrivais à retrouver mon appareil photo, je pourrais vous le prouver. Bon, je le retrouverai bien un jour. Pour le moment, il faut que je mange quelque chose. J'ai une faim de loup. Là au moins, vous me croyez. Vous avez entendu ? Écoutez. Ce n'est pas un coyote. Ce n'est pas un berger allemand non plus. Je vous l'avais dit. Bon, maintenant, filons d'ici avant que la nuit tombe. Bonne idée. Alors, tu comprends. Si tu as la réputation de toujours raconter des mensonges, personne ne sait plus quand on peut te croire. Même quand ce que tu dis est vrai. Scoop, qu'est-ce que tu veux insinuer ? Deux douzaines d'énormes souris attrapées en une heure ? Tu n'aurais pas un petit détail à changer dans ton histoire, Carlotta ? Eh bien, en effet, il n'y avait pas tout à fait de douzaines. Et peut-être que les souris n'étaient pas énormes. Et peut-être aussi que je n'ai pas réussi à les attraper. Mais à part ces détails, tout ce qui est arrivé s'est passé exactement comme tu nous l'as raconté. Parole de chat. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501